Délicieux riz blanc, brochette de poulet, sauce marinée, top c'est parti. J'ai pris deux blancs de poulet que j'ai tranchés en lamelles d'abord. Ensuite, chaque lamelle a été découpée en petits dés, voilà. Et ensuite, pour la marinade, j'ai pris du yaourt nature, de la sauce yakitori. Vous pouvez prendre de la teriyaki aussi, ça le fait. J'ai rajouté de la crème légère. Une crème liquide serait meilleure, mais bon. Un peu d'huile, de l'arôme magie, des épices ail, gingembre en poudre, un peu de sel. Du poivre, du paprika, un peu de moutarde et du cube. Et vous mélangez bien tout ça. Voilà le résultat. Ensuite, on va y tremper les morceaux de poulet. Bien mélanger pour que chaque morceau soit bien imprégné. On va fermer et laisser reposer au frais le temps que vous voulez. Moi, j'ai laissé une nuit. Me revoilà à la cuisine en train de monter le riz et monter les morceaux de poulet en brochette. Les brochettes sont prêtes. Je mets une poêle au feu, un peu d'huile, juste un peu, et je commence à les faire cuire. J'ai récupéré le reste de la marinade. Je vais y râper du fromage. Du parmesan serait meilleur, mais bon, c'était en rupture, donc voilà. Ensuite, j'envoie au micro-ondes juste deux minutes, le temps que ça fonde bien. Et voilà le résultat. De l'autre côté, mon poulet est pratiquement prêt. Voilà le résultat. Maintenant, je dresse mon assiette simplement. Je serre le riz, j'allume mon poulet. Et je rajoute la sauce à volonté. Bon appétit.